Pour moi, l'essence en frit, c'est un nouveau modèle, une dynamique et beaucoup d'enthousiasme. La volonté de ces bâtisseurs a été de vouloir intégrer l'innovation de l'époque au bâtiment, au service des apprentis et au service de la profession. L'espace en frit est dans cette logique, c'est perpétuer la tradition en y intégrant l'innovation. Faire que l'espace en frit puisse répondre aujourd'hui et demain aux besoins de formation des apprentis, puisse être un outil de la profession, au service de la profession, et faire que ce soit un carrefour de rencontres, un carrefour de professionnalisation, pour que chacun puisse y trouver ce dont il a besoin. Lorsqu'on a écrit le programme de l'espace en frit, on a fait table rase de ce que nous connaissions. On a voulu en quelque sorte créer un nouveau modèle. Ce nouveau modèle est repris dans ces murs, dans ces espaces, en y intégrant une matériothèque, qui, elle, sera donc l'espace où convergera le savoir, la connaissance. Et puis, on traverse l'espace en frit avec cet axe structurant qu'est la rue des métiers et qui laissera l'ensemble des différents corps d'État. Il a fallu aussi imaginer des espaces qui seraient communs. Et c'est ce que prévoit l'espace en frit. Ces traits d'union entre différents corps d'État, entre différents métiers, et faire que les corps d'État ne soient plus séparés, mais que les corps d'État fonctionnent ensemble, s'articulent, permettant ainsi à ceux qui agissent de connaître le travail qui a précédé, et le travail qui va suivre pour mieux situer leurs actions et mieux respecter fielment ce travail collectif. On est bien là dans l'acte de construire, un acte de construire qui est global et qui est collectif. ... 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